Écoutez, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le CIRPO. Nous nous retrouvons ce matin pour un point d'une heure sur l'antérotoxémie. À quoi cette maladie fatale est-elle due ? Comment est-ce qu'on peut la reconnaître ? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut la limiter ? Avec nous pour en parler, Laurent Sabourot, que vous connaissez bien maintenant, vétérinaire. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes et tous. Alors, vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, poser toutes vos questions. On compte sur vous. Donc, soit en levant la main. Donc, vous avez un petit item en haut, avec une main levée, là, où il est écrit « Levez la main ». Vous appuyez dessus, puis je vous donnerai la parole lorsque Laurent aura terminé sa plage, c'est-à-dire tous les quarts d'heure environ. Vous pouvez également laisser un message sur le chat que je vais également relayer. Donc, je voulais vous dire aussi que ce webinaire est enregistré, que je vous enverrai le lien avec le diaporama de Laurent dès que le webinaire sera en ligne. Voilà. Donc, pour commencer, Laurent, tu vas nous parler de cette cause, de cette maladie qui est vraiment très courante en élevage au vin. Merci, Laurence. Alors, effectivement, on peut commencer cette présentation en disant que les antérotoxémies, on va parler des antérotoxémies plutôt que de l'antérotoxémie, on verra pourquoi tout à l'heure. C'est une pathologie qui est effectivement indissociable de l'élevage au vin. Après, comme le dit le titre, c'est souvent effectivement une pathologie désarmante et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une pathologie qui atteint toutes les catégories d'âge et de sexe des animaux. Donc, ça peut atteindre des jeunes agneaux très jeunes, de quelques jours à quelques semaines. C'est aussi une pathologie qui va pouvoir toucher des agneaux plus âgés et en particulier lorsqu'ils sont à l'engrassement. Et puis, enfin, c'est une pathologie qu'on va pouvoir retrouver sur les adultes, en particulier sur des profils de rations un peu particulières où on pourrait dire que l'antérotoxémie, c'est un peu une maladie de l'abondance. Autre raison pour laquelle cette pathologie est parfois désarmante et souvent désarmante, c'est qu'elle induit des pertes qui sont brutales, c'est-à-dire des mortalités subites sans signe précurseur qui empêchent l'éleveur de pouvoir intervenir comme il pourrait le faire lorsque se développent progressivement des symptômes. Et puis, cette impossibilité d'intervention étant là, cela rend impossible, quasiment impossible, tout traitement efficace. Ces pertes brutales provoquent forcément des pertes économiques parce qu'on perd des animaux, mais surtout on perd des animaux qui sont généralement de haute valeur, soit à fort potentiel de croissance. On dit souvent que, par exemple, les agneaux qui meurent d'antérotoxémie, c'est toujours les plus beaux, toujours les têtes de l'eau et jamais les queues de l'eau. Et puis, des animaux qui ont souvent un fort potentiel génétique de production. Donc, en fait, pour résumer, les antérotoxémies, ce sont des pathologies d'abondance sur les animaux les plus beaux. Donc, on comprend l'aspect un peu désarmant de cette pathologie et puis son impact très important sur les résultats d'un élévage. Alors, ceci dit, qu'est-ce que l'antérotoxémie ? Eh bien, comme on l'a dit, c'est une maladie d'évolution aiguë ou suraiguë, le plus souvent fatale, donc qui entraîne dans des pourcentages très élevés la mortalité des animaux qui sont atteints. C'est une toxi-infection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une maladie qui résulte de la multiplication exponentielle, explosive de bactéries, essentiellement des clostrilis, dans l'intestin des animaux. Cette multiplication très importante entraîne la production par ces bactéries de toxines qui vont passer du système digestif vers la circulation sanguine et ces toxines vont aller attaquer les organes de l'animal, ce qui va entraîner à des règlements du fonctionnement de ces organes et des mortalités. Alors, si les bactéries et les toxines qui sont produits par ces bactéries sont responsables des mortalités, des signes qu'on va retrouver et des mortalités, seuls des facteurs de risque responsables du ralentissement du transit digestif peuvent expliquer la multiplication explosive. C'est-à-dire qu'en gros, ces bactéries, ces clostrilis, qui sont, on le verra, des hôtes naturels du tube digestif, ne se développent et n'entraînent la production exponentielle de toxines et les signes liés à ce développement exponentiel que s'il existe des facteurs de risque qui vont entraîner un ralentissement du transit digestif. Alors, pour préciser un peu, les bactéries, ces bactéries du tube digestif, comme je vous l'ai dit, ce sont généralement des clostridis et les antérotoxémies sont liées plus généralement à Clostridium perfringens. Ce Clostridium, c'est une bactérie gramme plus qui se développe en l'absence d'oxygène, donc on dit une bactérie anaérobistrique. Et puis, vous avez ici une photo prise au microscope électronique, à valier électronique, de ces bactéries sous forme de petits bâtonnets qui vont se pourruler pour se développer et produire les toxines. Alors, c'est un germe que l'on dit ubiquitaire, ça veut dire qu'il est commensal, c'est un hôte normal du tube digestif de toutes les espèces animales. C'est-à-dire qu'un animal en bonne santé va héberger, au sein de son tube digestif, des clostridis, des clostridiums et en particulier Clostridium perfringens. C'est aussi ces clostridis, des bactéries qui sont dites telluriques, c'est-à-dire qu'on retrouve également dans le sol et donc qu'on peut retrouver dans l'alimentation, dans l'eau de boisson et ainsi de suite. Ce Clostridium perfringens, il est classé en plusieurs sérotypes selon les toxines qu'il produit. Donc, en fait, il y a 15 sérotypes qui sont recensés. Mais seulement 4 qui sont dits létals majeurs, qui sont responsables en fait des antérotoxémies. Et ce sont des sérotypes dont l'identification, on le verra tout à l'heure, est assez complexe. Alors, dans la diapositive suivante, je vous ai donné en fait les 4 principaux types, donc A, B, C, D, avec dans le tableau en fait, les toxines qui sont produites par chacun de ces sérotypes. Donc, vous voyez par exemple que Clostridium perfringens sérotype A va produire quasi-exclusivement et en grande quantité des toxines dites alpha, tandis que le sérotype B va produire en majorité des toxines dites bêta et secondairement des toxines alpha et epsilon, et ainsi de suite. Alors, selon le sérotype, on va avoir des profils d'antérotoxymies un peu différentes. Le sérotype A et le sérotype C vont plutôt entraîner des entérites hémorragiques. Le type B, des dysentries des agneaux relativement jeunes. Et puis, le type D, des maladies du rein pulpeux. Ce sont des différences sur les symptômes d'évolution très rapide. La conséquence, malheureusement, quel que soit le sérotype que l'on a, va être, dans une grande majorité des cas, la mortalité des animaux. Alors, à part ce clostridium perfringens, il existe d'autres clostridiums qui sont responsables de pathologies ou de tableaux symptomatiques un peu différents. Clostridium septicum, qui entraîne des gangrènes gazeuses. Clostridium chauvei, qui est responsable du charbon symptomatique. Clostridium tétanis, la bactérie du tétanos. Clostridium eudemaciens, responsable d'hépatite nécrosante. Clostridium novi, responsable de gangrènes gazeuses et d'hépatite nécrosante. Et puis, Clostridium sordélie, qui peut également, même si son rôle est un peu controversé, responsable d'antérotoxémie. Donc, en fait, tous ces clostridiums sont responsables d'infections clostridiennes, mais pas forcément d'antérotoxémie au sens strict où on le conçoit et où on en parle aujourd'hui, qui, pour ces antérotoxémies, sont plutôt liées à Clostridium perfringens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il est important quand même de parler de ces différents clostridiums, parce que dans une des solutions qu'on aura de prévention, puisque je vous ai dit que le traitement était relativement compliqué et peu efficient, du fait de la rapidité d'évolution de la pathologie, on pourra avoir recours à la vaccination. Et les vaccins sont des vaccins contre les infections clostridiennes et contiennent des anatoxines des différents clostridiums dont je vous ai parlé. Donc, c'était important de les présenter. Alors, comment se déroule la pathogénie ? Je vous ai déjà donné quelques éléments, mais on peut les récapituler en plusieurs étapes. Et je l'ai fait ici en huit étapes. Existence d'un facteur de risque. Auxquels sont soumis les animaux. Et on verra quels sont ces facteurs de risque tout de suite après. Ces facteurs de risque entraînent un déséquilibre de la flore digestive. Vous savez que chez les ruminants, la flore digestive, elle est en permanence, en équilibre. Et qu'un stress, quel qu'il soit et quelle que soit son origine, peut être à l'origine de ce déséquilibre de la flore digestive. Ce déséquilibre de la flore digestive va entraîner une mauvaise digestion ou une mal digestion. Du fait de cette mauvaise digestion, les particules alimentaires qui devraient être digérées complètement dans les réservoirs gastriques, en particulier dans le rumen, du fait de cette mal digestion, des particules alimentaires vont passer dans l'intestin. Là, ils vont rencontrer les clostridiums, qui, je vous l'ai dit, sont des bactéries commensales du tube digestif, donc qui sont présents à bas bruit naturellement dans le tube digestif de l'animal. Ces clostridiums ayant ces particules alimentaires sur lesquelles ils vont pouvoir consommer et qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur propre multiplication, eh bien, vont se multiplier. Et c'est une multiplication qui est faite de façon exponentielle, puisque vous voyez qu'on va passer de quelques centaines de clostridiums par gramme de contenu digestif à quelques millions, voire milliards de bactéries par gramme. Donc, vraiment, je vous le disais, dans une des premières diapos, un développement et une multiplication exponentielle des clostridiums. En se développant, naturellement, les clostridiums produisent des toxines, les toxines que l'on a vues tout à l'heure. Ces toxines vont passer dans le sang, d'autant plus que, généralement, ce développement de clostridium s'accompagne, en fait, d'une inflammation du tube digestif, d'une entérite, et qu'il y ait inflammation, d'hyperméabilité plus importante, en fait, de la muqueuse du tube digestif. Passage des toxines dans le sang, et c'est ces toxines qui vont aller se fixer aux organes et les détruire. On a donc une entérotoxémie qui est une intoxination, attention, pas intoxication, intoxination due à des toxines. On peut aussi appeler ça toxi-infection. Donc, voilà un petit peu, je dirais, le scénario de l'apparition des entérotoxémies avec, à l'origine, toujours, les facteurs de risque. Alors, ces facteurs de risque, quels peuvent-ils être ? Tout d'abord, et principalement, mais pas seulement, des facteurs alimentaires. Ces facteurs alimentaires, ils sont bien connus, et vous les connaissez tous. Ça peut être un changement brutal de régime alimentaire qui va empêcher la flore du tube digestif de s'adapter progressivement par une transition. Alors, ça peut être des transitions de type agneau à l'allaitement artificiel ou maternel passant à l'engraissement. Ça peut être rentrer des animaux passant du pâturage à la bergerie. Mais je dirais, tout type de changement alimentaire, que ce soit en quantité ou en qualité des ingrédients de la ration, peut entraîner, peut être un facteur de risque, et donc peut entraîner cette modification trop rapide de l'équilibre de la flore digestive. Bien évidemment, ce peuvent être des facteurs liés à la suralimentation ou à la variation individuelle de consommation, c'est-à-dire des animaux qui vont consommer plus que d'autres. Alors, dans quel cas ? Ce ne sont que des exemples. On peut retrouver ces facteurs de risque, par exemple, sur des agneaux qui sont avec des mers très laitières ou des agneaux éventuellement allaités artificiellement sans rationnement. Et on retrouve ça, par exemple, sur des agneaux à la Louvre, où là, le rationnement en quantité de l'aliment d'allaitement est difficile à faire. Ça peut être aussi tout simplement dans un lot des animaux qui sont dominants et qui vont consommer plus que d'autres, ou éventuellement, et où, je dirais, un manque de longueur d'auge qui va faire qu'effectivement, ce sont plutôt les animaux dominants qui vont consommer ces grandes quantités d'alimentation qui peuvent entraîner ces déséquilibres de flore digestible. Ça peut être aussi un déséquilibre dans la ration avec une ration beaucoup plus riche en glucides et azotes solubles qu'en fibres. Vous savez qu'un ruminant, comme son nom l'indique, doit ruminer. Ce qui fait ruminer, c'est des fibres. Si on manque de fibres dans une ration, on va déséquilibrer la ration. Alors, on trouve ça dans les rations riches en céréales, en pulpes, mais également riches en herbes jeunes comme à la mise à l'herbe ou sur des pâtures riches en légumineuses. Et puis, ça peut être aussi des erreurs de distribution, alors accidentelles ou non. Par exemple, un aliment concentré distribué sur un couloir d'alimentation et distribué le matin avant de mettre le fourrage. Quelquefois, il est plus simple. Les animaux, on arrive le matin, ils ont bien nettoyé la table d'alimentation. plutôt que d'aller mettre du foin qu'il faudra repousser et pour lequel on mettra de l'aliment concentré dessus, on met d'abord le concentré, comme ça, c'est plus simple et puis ensuite, on met le fourrage. Sauf que le rumen, dans ce cas-là, il est sur un fonctionnement, je dirais, relativement lent et ces grosses quantités de concentré qui va arriver dans le rumen, dans cette grosse cusse de fermentation, va entraîner une perturbation de la flore digestive. Ça peut être aussi de l'aliment mal mélangé ou trié. Quelquefois, on voit ça sur des rations fermières où, par exemple, le complémentaire azoté se mélange mal ou est trié par rapport au concentré énergétique ou aux céréales qui sont utilisées. Ça peut être un apport faible ou insuffisant d'aliments suivi d'un apport excessif, par exemple, une période de non-distribution, période de week-end ou choses comme ça. Et puis, ça peut être aussi, on y pense rarement, mais un abreuvement insuffisant, soit parce que le bac est vide, soit parce qu'il y a eu des fuites ou des ruptures de canalisation. Les animaux arrêtant de s'abreuver arrêtent de manger et derrière, lorsqu'on va remettre l'abreuvement, on va avoir une reprise de consommation trop importante. Voilà, ce sont des exemples, mais je dirais toute perturbation de l'alimentation sur du ruminant va pouvoir entraîner une perturbation de la flore digestive et les conséquences derrière sur la maldigestion et le développement des clostridiums. Alors, même si ces facteurs alimentaires sont les facteurs principaux et ceux auxquels on pense en premier, il existe d'autres facteurs de risque qui peuvent entraîner des antérotoxémies. Ça peut être tout simplement des stress climatiques. Alors là, ils sont nombreux et variables. Période orageuse, un changement brutal de température, une variation brutale de pression atmosphérique va pouvoir avoir une répercussion sur la flore digestive et la digestion. Ça peut être aussi du parasitisme par la perturbation du péristaltisme digestif ou de la digestion en elle-même qui vont pouvoir entraîner et on retrouve ça souvent dans les infestations importantes par les coccinis, par le tegna, mais également par la petite douve dans le sens où la petite douve va se développer dans les canaux biliaires et va empêcher le foie de sécréter correctement un certain nombre de substances qui aident à la digestion dans le tube digestif et de par là même entraîner une digestion qui sera incomplète. Ça peut être des traitements antibiotiques à visée digestive ou traitements antibiotiques avec des antibiotiques qui vont être éliminés dans le tube digestif et qui vont venir perturber la flore digestive. Et puis enfin, ça peut être également une pathologie qu'on va rencontrer sur des très jeunes animaux pour lesquels la flore digestive est immature ou c'est mal développé et sur lesquels en fait l'effet barrière et l'effet favorable de la flore favorable du tube digestif ne pourra pas jouer son rôle vis-à-vis du développement des clostridium. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour l'instant excuse-moi Laurence je t'ai coupé en tous les cas voilà ce qu'on pouvait dire de ce qu'est l'entéro quels sont les facteurs qui vont pouvoir déclencher ces signes et puis on va voir dans la suite de l'exposé quels sont les symptômes quelles sont les conséquences et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maîtriser à la fois les facteurs de risque puisqu'ils sont prépondérants et puis également les mortalités. Je crois qu'on se reconnaît tous bien dans les exemples que tu as cités les têtes de l'eau les agneaux qui ont un mois et demi deux mois les biberons les agneaux à la louve et puis ces dernières années quand même le parasitisme avec tout ce qui est ténière etc mais également les stress climatiques dont on parlait tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à poser les questions donc une question de François pour les antéros dû à une alimentation trop riche et pas assez fibreuse on fait souvent l'amalgame avec l'acidose est-ce que tu peux expliquer le lien puis peut-être aussi la différence ? Oui alors c'est une question qui précède en fait une des diapos qu'on verra ensuite en fait les deux sont liés c'est-à-dire que c'est la perturbation en fait de la flore digestive due à une ration trop riche en particulier en glucides relativement fermentés ou trop pauvre en fourrage qui va entraîner un déséquilibre entre flore cellulolithique et flore amylolithique alors je vais quand même essayer si vous me permettez ce sera un petit peu voilà mais c'est intéressant comme ça on réagit je vais essayer de vous trouver et comme ça n'hésitez pas à poser vos questions à les autres comme ça le schéma sera à l'appui de ce que j'étais en train d'expliquer donc c'est ce ce déséquilibre dans la ration entre fibre et source de de sucre fermenté cible qui va entraîner un déséquilibre de la flore digestive dans le sens où la flore amylolithique en gros qui trouve plus à manger que la flore cellulolithique va se développer de façon exponentielle pour digérer les sucres qui sont les sources les sources de glucides rapidement fermentés cibles qui sont apportés la flore amylolithique la conséquence de son fonctionnement digestif c'est la la production d'un acide gravodactique qui s'appelle l'acide propionique cet acide propionique lorsqu'il est fabriqué en trop grosse quantité va entraîner la fabrication d'acide lactique c'est cet acide lactique qui est l'acide le plus acide entre guillemets du tube digestif qui va faire chuter le pH digestif c'est ce qu'on appelle l'acidose digestive voilà cet acide lactique passant à travers la muqueuse digestive qui est rendu plus perméable par l'entérite puisque l'acide lactique c'est quelque chose de très agressif cet acide lactique va passer dans le sang et c'est ce qu'on appelle l'acidose métabolique donc voilà ce qu'est l'acidose mais vous voyez bien que cette acidose elle entraîne elle a pour à la fois conséquence mais aussi origine le déséquilibre de la flore qui dit déséquilibre de la flore dit comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure mal digestion mauvaise digestion passage de grosses particules dans le tube digestif et donc il peut y avoir également comme conséquence entérotoxémie voilà donc en fait entérotoxémie l'entérotoxémie et l'acidose ce sont bien deux tableaux symptomatiques différents deux maladies différentes on a d'un côté une maladie métabolique qui est l'acidose et on a une maladie infectieuse mais liée à des toxines donc une toxie infection pour l'entérotoxémie mais ils sont ils ont pour origine ils peuvent avoir pour origine les mêmes facteurs voilà je ne sais pas si j'ai été ça te va François comme explication bon bah si vous n'avez pas d'autres oui François tu veux vas-y François c'est vrai que oui merci beaucoup pour l'explication après c'est vrai qu'on peut faire peut-être la différence aussi en élevage l'acidose étant moins fulgurante peut-être que l'entéro et on peut avoir des animaux en acidose latente on va dire qu'on va pouvoir repérer et peut-être corriger le tir plus facilement qu'avec des entérotoxémies je ne sais pas ce que vous en pensez oui oui bien sûr dans le sens où de toute façon l'acidose elle a des formes d'évolution qui sont sur un éventail de possibilités bien plus large que l'entérotoxémie c'est-à-dire qu'effectivement vous avez des subacidoses ou des acidoses d'évolution je dirais chronique qu'on va d'ailleurs pas forcément voir par des symptômes cliniques on va pouvoir avoir des conséquences sur alors là je vais prendre d'autres exemples dans d'autres espèces mais des inversions de taux par exemple sur des animaux laitiers on va pouvoir voilà donc on peut avoir de l'acidose avec forcément moins bonne digestion mais qui évolue à bas bruit et qu'on voit pas on peut voir par des signes zootechniques mais pas forcément par des signes cliniques on a des acidoses qui sont subaigus on a des acidoses qui sont aigus voilà alors qu'effectivement l'entérot on parle pas d'entérot subaigus alors on peut parler d'aigus ou de suraigus à la rigueur mais effectivement l'évolution elle est complètement différente et surtout les possibilités qu'on a d'intervention à la fois dans le temps et les moyens les outils ou les solutions qu'on a pour régler des problématiques d'acidose en termes de traitement sont bien plus importantes que ces entérotoxémies où en fait on se retrouve généralement avec des agneaux avec des mortalités et puis et puis c'est tout voilà donc effectivement ce sont dans leur évolution deux pathologies différentes tout simplement parce qu'on a d'un côté une maladie dite infectieuse et plutôt de l'autre côté une maladie métabolique par contre effectivement dans les origines on a des origines communes et et on a même quelquefois des liens c'est à dire que des animaux qui font de l'acidose en fait qu'est-ce qui va être la conséquence qu'est-ce qui va entraîner les mortalités c'est quelquefois des entérotoxémiques voilà par contre les entérotoxémies peuvent être dues à bien d'autres facteurs de risque que des facteurs alimentaires on l'a vu voilà et effectivement sur les solutions qu'on a en termes de prévention et bien on retrouvera des éléments de prévention qui pourraient être communs sur les deux pathologies très bien je vous propose qu'on continue sur les symptômes sur l'animal vivant et également à l'autopsie alors l'idée c'est comment on reconnaît l'entérotoxémie déjà on le reconnaît par son contexte alors même si on n'est jamais sûr qu'une mort brutale sans symptômes préalables soit de l'entérotoxémie au moins ça peut être un élément de suspicion alors en plus l'entérotoxémie comme on l'a dit c'est souvent sur les têtes de l'eau les animaux les plus beaux et puis on arrivera souvent à reconnaître ou à identifier des facteurs de risque donc un temps qui devient rapidement orageux une nuit un peu froide une alimentation où la transition n'a pas été suffisante voilà tout ça c'est des éléments de contexte auxquels lorsqu'on va commencer à réfléchir on a quelques mortalités subites et on commence à réfléchir au contexte d'élevage on va pouvoir effectivement identifier ces facteurs donc ça c'est les premiers éléments après sur les symptômes et les lésions les symptômes malheureusement souvent on n'en a pas lorsqu'on en a ce sont souvent des symptômes à dominante nerveuse mais qui sont peu évocateurs ou en tous les cas qui peuvent être on le verra dans le diagnostic différentiel peuvent faire penser à d'autres choses mais souvent je le répète on n'a pas et ce qu'on a en fait c'est des lésions alors qu'on découvre sur le cadavre pour un certain nombre c'est-à-dire que le cadavre c'est généralement un animal en bon état un cadavre gonflé et qui va surtout bleuir très vite pourquoi ? parce que les conséquences du passage des toxines et de l'attaque des organes par les toxines c'est une putréfaction et une autolyse du cadavre très rapide alors attention c'est exactement le phénomène que l'on a quand on a un animal qui est mort et qui reste pendant des heures et des heures en particulier s'il fait bien chaud l'été on va avoir les mêmes conséquences donc ça veut dire que les signes que je vous évoque maintenant ils ne seront à retenir que si effectivement c'est un constat assez rapide dans les heures qui suivent la mort sinon ensuite lorsque l'animal est mort depuis une dizaine d'heures voire un peu plus on ne peut pas conclure parce que cette putréfaction et cette autolyse du cadavre ce sont des évolutions naturelles d'un cadavre même sur un animal qui n'est pas mort d'entérotoxémie alors par contre si on a cette évolution très rapide du cadavre ce bleuissement avec un abdomen dilaté lorsqu'on va autopsier on va retrouver des signes d'intestin dilaté hémorragique liés à la multiplication des clostridiums on va avoir un foie qui souvent est décoloré un peu cuit comme si on avait fait revenir dans la poêle un foie un épithélium de la pence qui va pouvoir se décoller c'est-à-dire que quand on va le gratter avec le scalpel cet épithélium va se décoller et puis des reins dans le vous avez parlé tout à l'heure de clostridium acérotype D qui est en train de la maladie du rein pulpeux un rein qui au lieu d'être un petit haricot bien ferme va être ramolli alors je vous ai mis pour qu'on parle bien de la même chose je suis désolé c'est bientôt l'ordure pas et c'est pas forcément des images très agréables mais en tous les cas ça permet de fixer les idées et fixer l'esprit sur ce qu'on peut retenir donc vous voyez ici en haut à gauche un animal qui est gonflé un cadavre qui va bleuir très rapidement comme si on ne l'avait laissé pendant quelques dizaines d'heures voire plusieurs jours au soleil à l'ouverture donc des intestins qui sont gonflés et très hémorragiques un foie qui peut être décoloré et cuit cette muqueuse de la pence qui se décolle lorsqu'on passe dessus l'omène normalement la muqueuse cette muqueuse ces papilles ruminales sont très adhérentes à la sous-muqueuse là vous voyez bien que sous le scalpel elle se décolle ici en doigt du gant et puis les reins qui sont complètement ramollis qui sont flasques voilà des signes qui peuvent faire penser à de l'entérotoxine alors attention comme je l'ai dit ce n'est pas un diagnostic de certitude mais ce sont des fortes suspicions qui lorsqu'on va les rapprocher de facteurs de risque présents dans le contexte d'élevage pourront nous faire penser à de l'entérotoxine alors si on veut un diagnostic de certitude il faudra faire appel à des analyses qui dans la routine à la fois des éleveurs et des vétérinaires ne sont pas toujours mises en place d'abord c'est parce qu'elles ne sont pas évidentes à mettre en place et vous allez vous comprendre pourquoi et parce qu'elles peuvent être un petit peu coûteuses alors il y a possibilité dans la maladie du rein pulpeux de vérifier le dysfonctionnement urinaire par une recherche de glucosurie par bantelette mais l'analyse la plus fiable c'est la détection et le dénombrement des clostridiums alors cette identification et la détection c'est indispensable si on veut faire un diagnostic de certitude pour identifier l'agent causal donc le sérotype du clostridium et les toxines produites alors il faut bien évidemment comme je vous disais tout à l'heure que le prélèvement soit rapide quelques heures ou plus après la mort et on va prélever un échantillon d'une partie bien particulière de la testacrène qui s'appelle le géjunum là où se développent de façon préférentielle les clostridiums ce géjunum très rapidement alors il faut le nouer soit en faisant un nœud soit avec de la ficelle pour que l'air ne rentre pas à l'intérieur puisque je vous ai dit que les bactéries c'était ces clostridiums c'était des anaérobistriques c'est à dire que si on fait rentrer de l'air dans le contenu digestif les bactéries vont être détruites et on ne les retrouvera pas donc il faut bien maintenir soit le prélèvement dans un milieu de transport anaérobie ou alors bien remplir un tube à essai par exemple ou un petit bécher dans lequel on va remplir d'intestins complètement à bord pour bien à rabord pour bien chasser l'air voilà moins il y aura d'air plus l'analyse sera facile à faire ensuite ensuite il faut toujours pareil c'est un peu une course contre la montre un acheminement rapide au laboratoire en gros on dit il faut que les prélèvements et l'ensemencement du milieu de culture qui va nous permettre d'identifier le clostridium soit fait entre 6 et 8 heures après la mort lorsqu'on est à 20 degrés 24 à 36 heures donc un peu plus longtemps si on est à 4 degrés donc avec un prélèvement qui est transmis sous la chaîne du froid attention à ne pas congeler les prélèvements ensuite au laboratoire donc on va ensemencer un milieu de culture on va identifier les clostridiums et surtout il faut les dénombrer parce que retrouver des clostridiums dans un tube digestif puisque les clostridiums sont des hôtes normaux et commensaux du tube digestif ça ne suffit pas de dire qu'ils sont responsables des signes cliniques et de la mortalité qu'on a observé donc il faut vraiment faire un dénombrement des clostridiums et on ne pourra conclure à la responsabilité du clostridium que si on retrouve plus de 10 puissance 6 clostridium par gramme de contenu digestif à côté de cette détection et de ce dénombrement de clostridium on peut aussi faire une détection de toxines par technique ELISA c'est bien évidemment les mêmes contraintes de transport par contre là comme on recherche les toxines et pas les germes on peut éventuellement congeler le prélèvement ce qui permet d'avoir une souplesse un peu plus importante dans les temps de transmission au laboratoire voilà donc des analyses elles existent très clairement ils sont rarement mis en oeuvre et on se contente généralement d'une forte suspicion pour prendre des décisions en particulier des décisions liées à la prévention alors je vous l'ai dit tout à l'heure il faut savoir faire aussi lorsqu'on n'a qu'une forte suspicion quand même un petit diagnostic différentiel qui va pouvoir permettre d'écarter de notre diagnostic de suspicion d'autres pathologies sur les forces sub-aigus avec signes nerveux même s'ils ne sont pas très fréquents dans le cadre d'antéros mais ils existent il faudra faire la différence avec d'autres maladies entraînant cette symptomatologie nerveuse et en particulier faire la liste ingo avec la nécrose du cortex du cortex cérébral où généralement là on a une évolution qui est plus chronique que sub-aigu pour les formes aigus il faudra faire la différence avec les autres pathologies qui sont responsables des mortalités subites donc des maladies comme maladies septicémiques asalmonellose les colibacilloses les pastorelloses septicémiques la border disease et autres pathologies et puis aussi faire la différence avec des intoxications je vous ai dit que l'entérotoxémie c'était une intoxination et pas une intoxication mais il y a des intoxications des intoxications qui peuvent être chimiques ou végétales qui peuvent entraîner également des symptômes de type nerveux voilà pour ce qui est du diagnostic donc on peut résumer généralement dans la pratique courante on se contente d'une forte suspicion et c'est je dirais à la fois le contexte et la présence de facteurs de risque et puis la rapidité de survenue des mortalités et les conséquences sur la putréfaction du cadavre rapide et éventuellement l'autopsie qui vont nous permettre d'arriver à cette forte suspicion qui souvent nous suffira pour mettre en place des mesures de prévention est-ce qu'avant de continuer sur justement quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place en prévention et ou en traitement est-ce que vous avez déjà des questions ? Non, il n'y a rien dans le chat est-ce que quelqu'un veut prendre la parole peut-être ? Ou sinon effectivement on continue sur les modes de prévention puisqu'apparemment le traitement d'un animal atteint semble illusoire de ce que tu disais tout à l'heure Laurent donc on continue Eh bien on continue Eh bien on continue donc par cette maîtrise ces éléments de maîtrise des antérotoxymes Alors le traitement tu le disais Laurence il est illusoire de par l'apparition brutale de la pathologie et puis surtout sa conséquence rapide qui est une mortalité subie Alors sur des formes subaigües on peut tenter une antibiotérapie qui ne peut être efficace que si elle est rapidement mise en place et avec des doses d'antibiotiques très importantes généralement pour le coup soit on n'a pas le temps de la mettre en place soit elle est mise en place de façon tardive donc des résultats qui sont quand même très aléatoires mais quand il faut essayer quelque chose c'est ce qu'il faut essayer de faire donc on peut tout simplement utiliser des pénicillines par le passé période que les moins de 30 ans n'ont pas connue il existait un sérum qui pouvait être utilisé qui était dit sérum antigangraineux qui n'existe plus depuis pour le coup très longtemps donc là aussi une solution qui a disparu et donc le traitement effectivement souvent tout simplement on n'a pas le temps de le mettre en place la prévention est donc indispensable puisque on l'a dit c'est une maladie sur laquelle les conséquences peuvent être relativement pénalisantes sur les résultats économiques de l'élevage donc la prévention me paraît indispensable en élevage au vin en tous les cas dans les élevages qui régulièrement présentent cette pathologie alors la première prévention c'est effectivement la prévention des facteurs de risque on l'a dit l'élément prédisposant de la pathologie l'élément qui va faire qui va entraîner ces différentes étapes les 8 étapes que je vous présentais tout à l'heure et qui va entraîner cette issue fatale ce sont les facteurs de risque donc ce sont tous ces facteurs qui entraînent pour une raison ou pour une autre un déséquilibre de la flore digestive et une maldigestion mais on pourra aussi puisque on a dit que la flore digestive c'était le nœud central un petit peu de ce dossier essayer de stimuler cette flore digestive et de préserver son équilibre on verra comment et puis enfin on pourra également parler de vaccination soit des mères qui entraînent à la fois une protection active des brebis et puis passif des agneaux si on vaccine les mères en fin de gestation protection passive qui n'a qu'une durée limitée dans le temps mais qui existe et puis vaccination possible également des agneaux donc voilà un petit peu ce qui peut être mis en place prévention des facteurs de risque alors on va partir des autres facteurs on verra les facteurs alimentaires pour la fin le stress climatique ben là effectivement alors il y a des choses qu'on va pouvoir faire d'autres qu'on ne pourra pas vraiment influer on ne peut pas encore jouer sur les conditions météo et c'est peut-être pas plus mal on ne serait pas tous d'accord et au même moment par contre on peut essayer d'améliorer les conditions de logement la présence d'abris extérieurs qui vont permettre de limiter l'effet sur les animaux de certaines conditions climatiques et je pense en particulier à des périodes de forte chaleur on peut parler aussi et on pourrait évoquer mais ça ça fera peut-être l'objet d'un autre d'un autre webinaire une autre présentation des préventions alimentaires qu'on peut mettre en place pour limiter le stress thermique ce qu'on appelle le coup de chaleur vous savez qu'aujourd'hui on est de plus en plus confronté en particulier l'été à des fortes périodes de chaleur de canicule et on sait que les ruminants ce sont de part ce chauffage central qu'ils ont dans leur abdomen et qui est représenté par le rumen ce sont des animaux qui très rapidement peuvent tomber en stress thermique et à partir de 25 degrés on sait qu'il y a un effet négatif des fortes températures sur l'animal sur sa digestion et sur ses productions et depuis quelques années se développent des programmes alimentaires complets qui permettent de lutter contre ce stress thermique si on lutte contre ce stress thermique on évite aussi un certain nombre de cas d'antérotoxémie le parasitisme bien évidemment est une méthode qui permet de prévenir les risques d'antérotoxémie Laurence en a parlé tout à l'heure c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi énormément depuis quelques années et en particulier je pense aux infestations par le Ténia donc le parasitisme il peut être intéressant avant les périodes de transition alimentaire ou avant les périodes à risque d'antérotoxémie pouvoir faire un bilan parasitaire par exemple par des copros et de faire que l'on a une maîtrise la plus parfaite possible du parasitisme le parasitisme a ses propres effets négatifs et ses propres effets pathogènes mais il peut aussi entraîner des antérotoxémies et on sait par exemple que sur les infestations très importantes par le Ténia une grosse partie des mortalités qu'on a sur les agneaux sont liées en fait à des antérotoxémies les Ténia en grand nombre dans le tube digestif modifiant le périodactisme digestif et donc la digestion des agneaux attention également on l'avait vu dans les facteurs de risque aux antibiotiques à visée digestive et si on ne peut pas éviter l'utilisation de ces antibiotiques parce qu'on a à lutter contre une pathologie il faudra prendre la précaution tout de suite après la fin du traitement antibiotique d'avoir une stimulation de la fleur digestive pour remettre en fait la fleur digestive dans son état d'équilibre initial et lutter contre la destruction d'un certain nombre de germes dû à ces antibiotiques qui auront un effet sur les bactéries favorables du tube digestif et puis ensuite on en arrive aux facteurs de prévention via l'alimentation donc les facteurs de rationnement les facteurs de transition alimentaire attention à bien respecter les équilibres fourrage concentré on le dit toujours ça paraît une évidence mais quelquefois on a quand même des situations où tout ça n'est pas bien respecté attention à l'équilibre entre fourrage et concentré je vous ai montré le schéma et je vous le remonterai tout à l'heure entre ces deux flores importantes du rumen que sont la fleur cellulitique et la fleur cellulitique qui permettent de par leur équilibre d'arriver à un pH qui est maîtrisé si on rompt cet équilibre soit parce que les fourrages sont insuffisamment distribués en quantité soit parce qu'ils sont insuffisamment consommés ou parce qu'on a une ration qui est trop riche en concentré on va entraîner un déséquilibre de la fleur digestive attention également dans une ration à la vitesse de dégradation des éléments digestibles de la ration je pense en particulier c'est un exemple seulement mais c'en est un que tout le monde comprendra lorsqu'on a des rations fermières riches en céréales toutes les céréales n'ont pas la même vitesse la même quantité d'amidon dégradable rapidement et la même vitesse de dégradation de l'amidon qui se dégrade progressivement et il peut être intéressant dans des rations très riches en concentré et en céréales d'associer différentes céréales deux voire trois céréales pour avoir des vitesses de dégradation beaucoup plus progressives et qui accompagnent également les vitesses de dégradation des protéines qui sont mises en face donc là on peut jouer dans une ration sur l'équilibre des matières premières et limiter les phénomènes de déséquilibre de flore et donc les risques d'entérotoxémie attention également aux séquences et aux fréquences de distribution je vous ai donné qu'un exemple tout à l'heure qui était la distribution le matin à jeun sur les animaux de la ration de concentré avant d'avoir relancé les fermentations du rumen via les fourrages également attention sur des grosses quantités consommées à pouvoir peut-être augmenter le nombre de distributions dans la journée sur des rations relativement fermentescibles et en quantité importante ça peut être une façon de limiter les déséquilibres de flore et puis les facteurs essentiels de transition alimentaire je vous rappelle qu'une flore digestive c'est en gros pour s'adapter à une modification de plusieurs ingrédients voire d'un seul ingrédient dans le rumen c'est à peu près trois semaines entre 15 jours et trois semaines pour retrouver un équilibre fonctionnel et pendant ces 15 jours trois semaines ce déséquilibre de flore entraîne une maldigestion et peut entraîner des risques d'antérotoxémie donc toujours bien penser avant toute modification à anticiper et à modifier progressivement que ce soit en quantité ou en qualité la ration et bon c'est la diapo que je vous ai montré tout à l'heure pour vous expliquer que cet équilibre vous voyez que par millilitres de jus de rumen c'est plusieurs millions voire milliards de bactéries de protozoaires de champignons tout ça c'est dans un équilibre très fragile et toute perturbation et toute modification de l'alimentation va entraîner une perturbation de cette flore d'où l'intérêt de modifier progressivement les choses Alors Laurent il y a précisément une question de Florence sur la question pour la mise à l'herbe des agneaux je suppose Florence que c'est la mise à l'herbe des jeunes agneaux je ne sais pas ou alors d'agneaux je ne sais pas si tu veux prendre la parole globalement comment faut-il faire en mode de prévention pour éviter les soucis oui ce sont des jeunes agneaux donc avec leur mère oui alors s'ils sont des très jeunes agneaux avec leur mère avec des agneaux qui sont je dirais encore sous une alimentation liée au lait de leur mère prédominante je dirais la transition va se faire progressivement parce qu'ils ne vont consommer de l'herbe que progressivement donc je dirais naturellement du fait de cette prépondérance de la lactation maternelle et de l'alimentation lactée la transition va se faire progressivement par contre là on peut avoir un souci c'est si jamais on sèvre des agneaux et pour des raisons x ou y on sort ces agneaux au pâturage sans les avoir au préalable habitués à une ration plus solide de type fourrage avant donc tout type je dirais de sevrage des animaux de toute façon doit passer par une distribution précoce déjà sous les mers de fourrage qui seront relativement impétants et fibreux pour éviter des dérèglements digestifs de fourrage mais également de concentrés donc ce qu'il va falloir habituer c'est cette flore digestive du rumen vous savez que chez un ruminant la digestion du lait se fait dans la caillette et pas dans le rumen et que la digestion des fourrages des concentrés se fait elle dans le rumen et bien il faut très rapidement habituer les animaux à consommer des petites quantités et au départ en fait les agneaux vont plutôt s'amuser les aliments concentrés ou fourrage qu'on va pouvoir leur donner mais cette mise à disposition va permettre une transition naturelle du lait vers l'aliment fibreux et l'aliment concentré donc c'est ça qui est important à faire et surtout éviter de sevrer les agneaux et de les passer directement à l'herbe s'ils n'ont pas eu déjà sous les mers une complémentation de type fourrage alors juste pour compléter pour Florence peut-être la transition alimentaire des agneaux qui ont 15 jours 3 semaines elle va se faire très facilement à l'herbe par contre celle des brebis la transition des brebis elle est quand même indispensable tu es bien d'accord lors d'une transition alimentaire Olivier vous voulez intervenir et ensuite Isabelle Olivier vous pouvez oui j'avais une question sur le point qui a été évoqué du réensemencement ou du rééquilibrage de la flore digestive après antibiotérapie je voulais savoir s'il y a des solutions pratiques fonctionnelles pour ça sur le plan très pratique parce qu'en dehors de je vous ai un peu lourde avec du prélèvement de rumen de jus de rumen sur d'autres individus je n'avais pas trop de choses dans ma boîte à outils et bien si vous me permettez j'y viens tout de suite après alors très bien ça va faire une transition Isabelle quand même Isabelle à toi Isabelle tu as levé la main il faut que tu mettes ton micro vas-y bon là oui on t'entend oui Laurent tout à l'heure tu as parlé au niveau du stress climatique pour limiter un petit peu le coût de chaleur de programme alimentaire complet est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui rapidement alors la prévention je dirais du coût de chaleur ou du stress du stress thermique elle passe par un apport alimentaire déjà complètement adapté avec un rééquilibrage en termes de protéines et d'énergie relativement important parce que des animaux en fait qui subissent un coût de chaleur sont des animaux qui naturellement vont consommer un petit peu moins donc il va falloir essayer de par les ingrédients et les matières premières qu'on va utiliser dans l'alimentation d'avoir un apport un peu plus important de protéines et d'énergie ça c'est la première chose la deuxième chose c'est il va falloir rééquilibrer très rapidement les pertes hydriques et électrolytiques que vont avoir les animaux puisque les animaux qui subissent un peu de chaleur ils essayent en fait de diminuer la chaleur corporelle par la sudation les vapos donc les vapotranspiration mais également les échanges thermiques et l'hypersalivation donc ils perdent à la fois de l'eau et des électrons et des électrolytes assez rapidement donc il va falloir apporter des réhydratants alors ça peut se faire tout simplement dans l'eau de boisson et favoriser les animaux à boire parce que là encore des animaux qui sont en coup de chaleur et bien paradoxalement vont moins boire alors qu'est-ce qui fait qu'on va aussi les exciter à boire et bien c'est dans cette complémentation alimentaire qu'on aura mis en place assez riche en protéines et en énergie on va rajouter un certain nombre d'extraits végétaux des choses qui vont en fait stimuler la sensation de soif des animaux donc c'est des choses de type capsaïne capsaïne des extraits végétaux comme ça qui vont venir stimuler en fait les papilles de l'intérieur de la bouche de l'animal pour stimuler l'abreuvement et puis ensuite il va falloir utiliser également des éléments de stimulation de la flore digestive les mêmes d'ailleurs qu'on va pouvoir dont je vais vous parler tout à l'heure pour stimuler l'équilibre de la flore digestive vis-à-vis des antérotoxémies puisque un animal qui est en coup de chaleur en fait a une flore digestive qui est complètement perturbée à la fois par le stress thermique mais également par le fait qu'il a une consommation alimentaire qui est complètement dégradée donc voilà il y a différents facteurs comme ça qui vont pouvoir être utilisés dans un programme complet lorsqu'on est en prévention des coûts de chaleur et comme je vous disais tout à l'heure le coût de chaleur c'est pas seulement quand il est 40 un ruminant à partir de 25-30 degrés il est déjà soumis alors avec des conséquences bien moins fortes effectivement qu'à 40 degrés mais il est déjà soumis à ces facteurs de stress j'avais une autre question Laurence vas-y vas-y oui j'avais une autre question concernant les au niveau de la transition alimentaire là pour les céréales donc tu as dit tout à l'heure qu'il fallait il fallait mieux associer différentes céréales pour avoir des vitesses de dégradation progressives alors est-ce que ma première question c'est est-ce qu'il y a une céréale qui est plus dangereuse qu'une autre enfin je pensais un peu au blé au tritical et est-ce qu'il y a un délai à respecter entre la récolte de sa céréale et l'incorporation dans la ration alors oui il y a des sources chaque céréale n'est pas identique vis-à-vis de la digestion dans une céréale donc chaque céréale contient de l'amidon alors déjà il y a des niveaux de concentration en amidon qui sont différentes entre une orge une avoine un blé un tritical et puis on peut rajouter également alors c'est pas une céréale à la pâle mais le maïs qui est riche en amidon donc il y a des niveaux de concentration de quantité d'amidon contenue dans un grain qui sont différentes ensuite dans cette valeur globale d'amidon il y a une part qui est dégradable très rapidement c'est ce qu'on appelle l'amidon rapidement fermenté cible et c'est elle qui va entraîner des pics en fait de production de l'acide propionique et d'acide active dans le rumen donc ils sont dangereux pour l'acidose ça c'est le premier type de céréale et ensuite dans l'amidon qui reste et qui n'est pas dégradé je dirais aussitôt qu'il tombe dans le rumen et bien on a des vitesses de dégradation de cet amidon qui sont très différentes et par exemple entre un amidon de maïs qui va se dégrader très lentement et un amidon de tritical qui lui va se dégrader beaucoup plus rapidement effectivement le risque acidogène n'est pas le même selon les différentes céréales utilisées et c'est pour ça qu'il est bien lorsqu'on a d'autres facteurs de risque vis-à-vis de l'entéro de pouvoir associer différentes céréales et le temps entre la récolte et l'utilisation le délai est-ce qu'il y a une préconisation là ou on peut l'utiliser dès la récolte moi j'ai toujours tendance à dire qu'il faut au moins attendre un petit mois avant de l'utiliser d'accord ok merci à toi Laurent ok alors la préservation de l'équilibre et de la flore digestive qu'est-ce qu'on peut utiliser alors on peut déjà utiliser des facteurs tampons on a fait le distinguo tout à l'heure entre ce qu'était l'acidose et ce qu'était l'entérotoxémie mais je vous ai dit aussi que les perturbations de flore digestive c'est-à-dire le déséquilibre entre la flore cellulitique et la flore amylolithique qui était liée à l'acidose pouvaient entraîner des entérotoxémies donc lutter contre l'acidose lorsque l'on a c'est éviter d'aller vers un processus de développement des entérotoxémies donc les facteurs tampons ici peuvent être intéressants sur ces rations acidogènes ces facteurs tampons ils sont assez nombreux enfin il y a plusieurs types de facteurs tampons qu'on peut utiliser en particulier le bicarbonate de soude mais qui n'est pas le meilleur qui est celui auquel on pense systématiquement mais qui n'est pas le meilleur le carbonate de soude le carbonate de calcium la magnésie c'est comme pour les céréales là il est important d'avoir un produit qui associe différentes sources dans le sens où ce qui est important c'est l'effet tampon de chacun de ces éléments mais également la cinétique c'est-à-dire que du bicarbonate de soude par exemple il a un très bon effet tampon mais il a une cinétique d'efficacité tampon qui est très limitée c'est-à-dire qu'en gros le bicarbonate de soude il tombe dans le rumen vous allez avoir un effet pendant une heure une heure et demie et ensuite ça disparaît alors que d'autres éléments tampons vont avoir un effet tampon qui va pouvoir perdurer beaucoup plus longtemps et accompagner de façon plus adéquate la digestion et la production d'acide propionique et d'acide lactique autre élément qu'on peut utiliser là pour le coup des rations qui sont plus riches en azote en azote rapidement fermenté cible ce sont les capteurs d'ammoniaque donc ça c'est sur les rations d'herbes jeunes de légumineuses on va pouvoir utiliser du litotam ou des algues marines qui ont la possibilité à la fois de capter l'azote solume mais également de favoriser sa transformation en azote protéique et donc d'avoir une toxicité pour les bactéries du romaine qui est bien moindre donc ça c'est ce qui permet de préserver l'équilibre de la flore digestive ensuite on va avoir des éléments qui vont nous permettre de stimuler le développement de la flore digestive alors quand est-ce qu'on va utiliser ces éléments et bien à la naissance quand on a un agneau qui un naît avec un tube digestif qui est complètement stérile donc qui n'a pas de flore digestive du tout c'est-à-dire qu'un agneau qui naît en fait son tube digestif est complètement stérile et que les premières bactéries qu'il va ingérer vont coloniser le tube digestif puisque ce tube digestif il est aseptique si on a la malchance d'avoir une colonisation par des bactéries pathogènes on va avoir développement de ces bactéries pathogènes alors ce ne sera pas forcément des antérotoxémies mais on pourra avoir des colibacides des choses comme ça donc il peut être intéressant à la naissance d'ensemencer le tube digestif avec des bactéries favorables on peut aussi lors des transitions alimentaires booster la flore digestive pour que ce développement elle soit beaucoup plus résiliente et résistante à des perturbations du contenu digestif on peut aussi stimuler on l'a vu tout à l'heure après traitement antimicrobien après des antibiotiques à visée digestive et puis on peut aussi stimuler la flore digestive après un accident digestif par exemple une acidose comment on s'y prend et bien il y a différents éléments qui existent qui peuvent stimuler cette flore digestive il existe tout d'abord ce qu'on appelle les prébiotiques les prébiotiques comme son nom l'indique ils sont avant les éléments vivants du tube digestif ce sont des éléments nutritifs alors des acides aminés courte chaîne des vitamines des oligo-éléments qui vont avoir un effet booster sur la flore digestive c'est-à-dire qu'en gros on va nourrir la flore digestive avec des éléments qui sont très rapidement utilisables par cette flore et qui vont permettre son développement donc ça c'est les prébiotiques et puis on peut aussi utiliser des probiotiques donc là c'est des éléments vivants qui vont accompagner le développement de la flore digestive donc on peut avoir des bactéries on peut avoir des levures ils vont agir à la fois comme stimulation de la flore favorable parce que ces bactéries ou ces levures qui sont sélectionnées et bien ils ont des capacités de se développer très importantes et en se développant ils produisent des métabolites qui vont avoir un effet booster sur les bactéries naturelles du tube digestif mais également en se développant ils vont pouvoir produire des substances qui sont antagonistes des bactéries pathogènes et en particulier antagonistes des clostridis et c'est ce que je vous ai montré ici sur ce petit schéma c'est-à-dire qu'ici on a essayé dans le cadre de développement d'un produit différentes différentes souches d'une bactérie de la lactobacille et on voit que ces lactobacilles pour un certain nombre d'entre eux ils ont un effet inhibiteur des clostridiums alors ils ont un effet inhibiteur sur d'autres bactéries on peut retrouver des bactéries pathogènes qu'on peut retrouver dans le tube digestif en particulier les écheriches mais vous voyez que l'effet sur les clostridiums lui il est très important et on va pouvoir donc utiliser ces bactéries qu'on va mettre dans l'alimentation pour contrecarrer les effets de développement des clostridiums Laurent avant qu'on traite de la vaccination il y a Pierre qui demande quels sont les tampons qui ont une cinétique adaptée à un aliment fermier je pense plutôt pour les agneaux pour ce qui est de Pierre plutôt pour les agneaux je dirais que le meilleur tampon c'est celui qui va associer différentes sources de substances tampons donc qui va pouvoir associer par exemple de l'oxyde de magnésium du bicarbonate et puis par exemple un carbonate un carbonate de calcium ou un carbonate de sodium si on peut associer les trois on va avoir à la fois le bicarbonate lui c'est je dirais le facteur tampon qui va avoir l'effet le plus important sur une action immédiate donc qui va pouvoir par exemple contrecarrer la dégradation de l'amidon très rapidement fermenté cible qu'on a dans les céréales et par exemple sur une céréale type blé tritical ça peut être intéressant mais il faut aussi contrecarrer je dirais la fermentation de l'amidon qui est dégradée de façon plus progressive et là par exemple une magnésie un oxyde de magnésium va avoir une cinétique d'effet tampon plus importante donc l'idéal d'un élément tampon c'est d'associer plusieurs substances tampon et Pierre demande aussi en matière de traitement quand on voit un animal qu'on suspecte est en train de mourir d'entéro tu parlais d'une forte dose d'antibiotiques et pour toi forte dose c'est combien ramené au point vif sur prescription du vétérinaire c'est deux trois fois la dose ok merci donc on termine par la vaccination oui alors solution vaccination alors il existe effectivement des vaccins donc comme je vous dis ce sont des vaccins contre les infections clostridiennes et pas seulement contre le clostridium per frangence ce sont des vaccins inactivés et dans ces vaccins ce qu'on retrouve c'est des toxines on appelle des anatoxines des différents sérotypes de clostridie qui vont servir à stimuler la production d'anticorps contre ces toxines donc en fait on est bien d'accord le vaccin il permet de développer des anticorps qui vont circuler dans la circulation sanguine contre les toxines contre ces toxines qui vont se fixer aux organes donc en fait on va empêcher de par la réaction en fait anticorps-antigène les toxines d'aller se fixer sur les organes donc vous comprenez bien que ça ne peut fonctionner qu'en prévention avant que ces toxines soient directement fixées aux organes donc on est bien sur une prévention des antirotoxémies sur des animaux qui ne sont pas encore atteints alors la vaccination je vous l'ai dit aussi elle peut se faire à la fois sur des brebis donc on va vacciner les brebis comme toutes les pathologies je dirais néonatales on va plutôt faire on va plutôt vacciner les brebis en fin de gestation pour avoir à la fois une protection de ces brebis mais également une protection passive des agneaux via les anticorps maternels du colostrum encore faut-il vous allez me dire que les agneaux prennent du colostrum mais à partir du moment ils vont prendre du colostrum ils vont récupérer les anticorps maternels et c'est pour ça qu'il est important de vacciner les mères avant la mise juste avant la mise bas alors quand je dis juste avant la mise bas c'est quand même à peu près un mois un mois et demi avant la mise bas on va laisser le dernier mois on va laisser les brebis tranquilles pas que les vaccins aient un risque particulier mais la manipulation peut entraîner quelques avortements et puis en plus le passage des anticorps du sang de la mer vers le colostrum vous savez que c'est un transport passif plus il y a d'anticorps dans le sang plus il y aura d'anticorps dans le colostrum donc il est bien que le pic d'anticorps dans le sang de la mer qui est consécutif à un rappel de vaccination et qui arrive dans les semaines qui suivent la vaccination coïncide avec le moment où la brebis prépare son colostrum et puis ensuite on pourra reprendre le relais sur les agneaux par une vaccination des agneaux eux-mêmes et je vous rappelle qu'une vaccination d'agneaux même si sa mère et leur mère ont été vaccinées c'est deux injections sur des vaccins inactivés on fera deux injections sur les agneaux si on veut les protéger au-delà du premier mois de vie premier mois qui est à peu près la couverture par des anticorps issus du colostrum maternel alors les vaccins qui existent sur les marchés enfin quand je dis existent sur le marché qui sont susceptibles d'être disponibles parce que ça fait un an où le marché des vaccins entéraux est relativement perturbé avec beaucoup beaucoup de ruptures voire d'indisponibilité de vaccins sur le marché donc là il faut essayer de jongler donc là vous avez en fait quatre marques commerciales de vaccins avec des vaccins qui ont des profils en anatoxine un petit peu différent vous voyez que les perfringenses et les quatre principaux perfringenses sont hébergés par la plupart des vaccins on a d'autres clostridium et puis je vous rappelle aussi on sort l'un des entéraux mais on est dans les infections clostridiennes que tous les vaccins entéraux protègent également contre le tétanos donc sur des mères vaccinées contre le tétanos même si vous posez des anneaux vous coupez la queue des agneaux dans le premier mois de vie il n'est pas utile théoriquement de refaire un sérum anti-tétanique puisque si les agneaux ont pris correctement le colostrum ils sont bien protégés contre le clostridium responsable du tétanos via la vaccination des mères donc là je vous ai mis les vaccins avec AMMOVIN bien évidemment alors le schéma vaccinal il est le suivant donc sur les mères en fin de gestation donc on commence bien en avant de la l'abisba à faire éventuellement une copro pour vérifier l'état parasitaire on va faire un vermifuge on va stimuler l'immunité des brebis via l'administration d'oligo-léments et de vitamines et puis si les brebis ou si ce sont des annielles et qu'elles n'ont jamais été vaccinées on va faire une première injection de primo-vaccination entre 4 et 5 semaines entre les deux injections plus vous serez sur 5-6 semaines meilleur sera l'effet du rappel vaccinal sur des vaccins inactivés donc quand on est vraiment pris de court on peut essayer de raccourcir le délai entre les deux injections et le ramener vers allez 3 semaines mais plus on peut aller vers 5-6 semaines meilleur est l'effet de la vaccination ça il faut le savoir et ça c'est valable pour tous les vaccins inactivés on laisse le dernier mois tranquille si on a des brebis qui sont déjà vaccinées on fait juste le rappel un mois un mois et demi avant la mise bas on vérifie la prise de colostrum on stimule éventuellement l'immunité des agneaux et des agnielles et puis ensuite selon que les vaccins et selon que les mères aient été vaccinées ou pas on va faire si on veut protéger les agneaux au-delà du premier mois de vie on va refaire des injections et comme le système immunitaire des agneaux et des agnielles n'ont pas été stimulés par les anticorps de la mère et bien il va falloir faire deux injections également sur ces jeunes animaux sachant qu'il existe en fait une formule de vaccin pour lequel quel que soit le statut vaccinal des mères on peut vacciner les agneaux à partir de la deuxième semaine d'âge pour les autres vaccins du marché et bien il faudra attendre un mois à deux mois avant de commencer à vacciner les agneaux et ça il faut se référer à la notice du vaccin qu'est-ce qu'on peut dire des vaccins ce sont des vaccins efficaces ce sont des vaccins qui sont très bien tolérés on a rarement de réaction par rapport à d'autres types de vaccins sur les animaux ce sont des vaccins qui sont peu coûteux alors vous allez me dire c'est toujours trop cher mais je veux illustrer mon propos par le fait que en gros sur un lot d'agneaux que l'on va vacciner sur un lot de sans agneaux il suffit de sauver un agneau pour amortir le coût du traitement et je dirais presque l'amortir y compris le temps de main d'oeuvre et le temps passé par l'éleveur voilà en gros aujourd'hui pour vacciner pour vacciner avec deux injections sans animaux c'est à peu près 80 euros mais bien évidemment il existe des limites à la vaccination sinon ce serait pas drôle bien sûr la symptôme agitie entéro liée à d'autres bactéries si effectivement c'est pas des clostridiums qui sont responsables des symptômes que l'on a et on a vu quel pouvait être le diagnostic différentiel tout à l'heure bien évidemment on n'aura pas d'efficacité de la vaccination et même si ce sont des clostridiums qui sont en jeu et qu'on est bien en présence dans thérotoxémie il existe parfois des situations où les facteurs de risque entraînent des déséquilibres digestifs tellement important et l'explosion de la multiplication clostridienne et de la production des toxines est tellement important qu'on peut avoir un débordement des barrières immunitaires donc même sur une vaccination et sur des animaux qui sont correctement vaccinés on peut quand même avoir quelquefois quelques cas de mortalité liées à des entéros mais là encore il faut ramener ça par rapport à l'investissement et par rapport à l'efficacité du vaccin quand on sait qu'il suffit de sauver un agneau pour abortir la vaccination d'un lot de sang je pense que là la question se pose peu et quand on me demande quels sont les vaccins à faire sur un un cheptel d'auvins sans sourciller et même des gens qui me disent moi j'ai jamais d'entéros et puis quand on gratte un peu on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques mortalités subites qu'on n'arrive pas à expliquer je pense que le vaccin entéros c'est le premier vaccin auquel il faut penser lorsqu'on a un élevage à couvrir mais écoute merci beaucoup Laurent je ne sais pas si ça se partent le mot de la fin mais vous n'avez pas de questions vous avez peut-être faim aussi bon c'était très intéressant et très clair je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres vous nous direz à l'occasion très bien Anne écoutez merci à tous donc rendez-vous pour un nouveau webinaire CIRPO au premier semestre 2024 nous en faisons deux par an et puis vous avez d'autres webinaires à votre disposition vous le savez dans le cadre d'Innova entre autres voilà merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt merci à tous de votre écoute et bonne journée merci Laurent à bientôt à bientôt